et salut et je voulais profiter de ma petite sortie là dans le parc je suis allé je suis allé me faire une sortie un peu lecture tu sais je me suis acheté deux bouquins sur le minimalisme et comment te dire c'est franchement ça me met une claque donc je les finis je t'en parlerai toute façon je compte poster des trucs sur la page facebook beaucoup à partir du moment où je vais lire ces bouquins mais énormément de réflexion sur l'argent énormément de réflexion sur sur comment vivre comment comment dire comment comment se sentir bien en fait chaque jour et comme quand on est attaché à tout un tas de trucs bref c'est pas l'occasion c'est pas le c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui je voulais te parler je voulais parler de quelques règles quelles sont les règles de base si on devait tout compilé un peu tu vois si on devait tout mettre dans une boîte quelles sont les règles de base pour se sentir bien pour commencer à vivre une vie intéressante la toute première la toute première règle point de départ si t'es vraiment niveau 0 tu vois enfin niveau 0 ça veut pas dire que tu es une merde mais si tu es vraiment au début à la découverte la toute première règle c'est de réaliser c'est de réaliser que peu importe ce que tu fais en ce moment peu importe le cursus peu importe les études peu importe le boulot peu importe peu importe là où tu es c'est de réaliser que toi tu ne te définis pas parce que tu fais c'est il ya beaucoup de personnes qui font cette erreur là et c'est normal c'est parce qu'il ya tellement de gens qui restent pendant longtemps qui passent tellement de temps qui s'investissent tellement dans que ce soit des études ou quoi que ce soit mais moi à travers les vidéos tu vois il ya tellement de gens tu vois ça beaucoup sur youtube des gens qui ont commencé à faire des vidéos qui ont commencé sur un certain délire et puis le font pendant un an deux ans trois ans quatre ans et puis au bout de la cinquième année mais ils se sentent mal parce que parce qu'ils sentent que c'est plus ce qu'ils veulent faire ils ont vraiment envie de changer mais ils savent pas comment parce qu'ils ont tellement fait ça qu'ils s'identifient à ça ils pensent que c'est eux tu vois donc première chose ne pas s'identifier à ce que tu fais sache que ce que tu fais c'est pas toi c'est deux choses différentes comprendre que ce sont deux choses différentes et c'est à partir de ce moment là que tu peux vraiment commencer à faire ce qui te plaît vraiment agir en fonction de ce qui résonne en toi et non pas en fonction de ce que tu fais déjà en fonction des statuts en fonction des catégories la deuxième chose à faire une fois que tu as réalisé que tu n'es pas ce que tu fais ou que tu est ce que le métier que tu as ou la voie que tu as ne te définit pas que la seule chose qui te définit c'est c'est tes envies la deuxième chose à faire trouver des centres d'intérêt c'est super important pendant longtemps on a parlé de pas de trouver sa passion quoi oublie tout ça trouve toi des centres d'intérêt comment on trouve des centres d'intérêt en se mettant à fouiner tout simplement c'est pour ça que la première première qualité qu'il faut absolument que tu te mettes à développer c'est la curiosité devenir curieux des choses se mettre prendre l'habitude de creuser plus quand tu tombes sur une vidéo qui t'intéresse un sujet qui t'intéresse pas s'arrêter se dire oh cette vidéo elle était stylé non tu vas creuser par exemple si tu vois une vidéo sur le minimalisme tu n'arrêtes pas un documentaire tu n'arrêtes pas une interview creuse tu vois tape sur facebook sur internet sur google ou quoi trouve des sites trouve des blogs des trucs comme ça il y a plein de gens qui passent qui me prennent pour un alien mais c'est des bas fais toi des centres d'intérêt c'est comme ça ça prend du temps ça peut prendre vraiment du temps au début mais deuxième chose à faire la plus importante c'est se trouver des centres d'intérêt troisième chose à faire s'entourer des bonnes personnes s'entourer des personnes qui te tirent vers enfin qui te poussent vers le haut et pas des personnes qui te tirent vers le bas il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont dans des relations qui dans lesquelles on s'est mis parce que la vie elle est fin tu vois comment c'est je veux dire la plupart des relations qu'on a aujourd'hui c'est des relations qui sont comment dire pratiques parce que c'est des personnes desquelles on est proche mais pas proche genre proche mais proche physiquement tu vois la plupart de nos potes les gens qu'on a rencontré au début on est devenu potes avec eux parce qu'on était ensemble dans la même classe parce que parce qu'on se fréquentait dans le même cours de karaté dans le même cours de musique ce que tu veux mais mais les valeurs sont pas les mêmes tu vois et quand tu quand tu quand tu construis tes amitiés uniquement sur le fait de la proximité géographique tu peux tu peux pas tu n'y a pas forcément les mêmes valeurs et du coup tu peux tomber sur des gens qui sont des vrais vampires tu peux tomber sur des gens qui ont des valeurs complètement opposées aux tiennes tu peux tomber sur des gens qui te tirent vers le bas qui sont négatifs qui te qui te qui te poussent pas vers le haut tout simplement donc s'entourer de des bonnes personnes s'entourer des personnes qui te poussent vers le haut comment tu fais ça en fonction de tes centres d'intérêt alors pas forcément se pas dire mettre à la corbeille tous les potes que tu as depuis de longues dates moi j'ai des potes que j'ai d'enfance tu vois qui ont des chemins mais complètement différent mais on est toujours amis et on a toujours des points communs et on s'entend toujours bien je te parle vraiment des relations qui te plombent tu vois donc ça s'entourer de personnes qui nous tire vers le haut comment tu fais ça en fonction de tes centres d'intérêt je sais pas encore je te parle de ça je n'ai pas vraiment encore de enfin j'ai pas été là dedans moi de chercher des personnes qui sont à fond dans le minimalisme quoi mais je sais qu'aujourd'hui je suis assez proche de personnes que j'ai rencontré notamment sur internet parce que on fait tout on fait tout on fait des vidéos ensemble parce qu'on fait des formations parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt on a les mêmes approches les mêmes accroches c'est comme ça que tu construis des relations sincères tu vois et enfin dernière étape le truc que je pourrais dire c'est qu'est ce que je pourrais dire bah la dernière étape une fois que tu as compris que que tu n'es pas ce que tu fais que tu t'identifie pas à ton activité une fois que tu as compris que c'est important de devenir curieux et de cultiver ses centres d'intérêt une fois que tu as compris que c'est important d'avoir un environnement qui te pousse vers le haut qu'est ce que tu peux faire bah tout simplement passer à l'action faire quelque chose on en a beaucoup parlé mais il y a énormément de gens et moi y compris pendant longtemps j'ai été comme ça qui pense que les choses vont tomber du ciel à partir du moment où on a des passions partir du moment où on a des sens d'intérêt des gens qui nous poussent vers le haut des gens intéressants à partir du moment on a vraiment des ambitions des aspirations on pense que les choses vont tomber et c'est quelque chose qu'il faut apprendre sur le tas mais en réalité ça marche pas en réalité il faut s'investir il faut trouver des moyens trouve des moyens de de mettre en pratique ce que tu aimes trouve des moyens de créer quelque chose trouve des moyens de t'exprimer de partager de d'inspirer de de ce que tu veux mais trouve un moyen de mettre en pratique tes centres d'intérêt trouve un moyen de créer quelque chose de pas juste consommer voilà écoute c'est c'est vraiment les ça fait combien 4 5 4 je sais plus c'est vraiment les quatre étapes qui te permettront de te sentir instantanément mieux dans ta vie et si tu veux aller plus loin moi j'ai créé une formation ça fait deux jours déjà qu'elle est sortie elle est encore à son tarif de lancement jusqu'à jusqu'à lundi je crois donc c'est dans deux jours tu vois et voilà le seul truc que je peux dire c'est que si ça t'intéresse j'ai fait une vidéo de 40 minutes qui parle de tout ça c'est vraiment pour aller beaucoup plus en profondeur c'est un peu là tout ce tout ce dont on a parlé c'est la mentalité des éclaireurs ce que j'appelle les éclaireurs c'est les gens qui voilà qui courent après ce qui les intéresse qui les éclaire quoi les gens qui les gens qui font ce qui leur passionne qui parle de ce qui leur intéresse qui sont qui sont drivés par par ce qui les inspire tout simplement dans la vie j'ai fait une vidéo là dessus je te elle est dans la description il y a encore la formation qui est disponible je crois qu'il reste encore deux jours jusqu'au tarif de lancement donc tout ce que tu peux la meilleure chose que tu peux faire c'est même si tu prends pas la formation regarde ce podcast si ce dont on a parlé là t'intéresse si tu veux aller plus loin tu vas apprendre plein de trucs c'est 40 minutes de pur contenu tu vois et après si tu vas aller plus loin tu as la formation tu as encore un tarif préférentiel tout ça c'est dans la description d'amis moi je tout ça c'est dans la description de mon ami moi je te laisse je bug parce qu'il se fait un jeu bug parce qu'il y a énormément de gens qui qui regardent comme ça en mode ouais c'est qui lui quelle langue il parle et tout c'est parce que je suis en slovaquie là donc voilà moi je te laisse mon ami je te dis à la prochaine applique ces quatre règles regarde cette vidéo et moi je te dis à tout de suite dans la vidéo d'en dessous